On fait un wargame, dit ? Jouer à la guéguerre ? Non, ça va, merci. Oh, allez ! T'étudies la guerre dans les bouquins. C'est bien, on comprend mieux des choses. Mais bon, il faudrait peut-être que tu te rapproches de la guerre, que tu l'expérimentes, non ? Démontre-moi que ça peut servir à cette étude et on verra. Ok. Je te donne un régiment pour en battre un autre en 1870. Option 1. Tu as une chance sur 6 de lui enlever un quart des forces. Puis, une chance sur 6 d'en perdre un quart. Option 2. Tu as une chance sur 2 de lui enlever la moitié des forces. Mais, en même temps, tu as une chance sur 6 de perdre tout ton régiment. Tu fais quoi ? Ben, option 2. Il vaut mieux pas tergiverser en 1870. Ok, ben tiens. J'ai tendé. Sur 1, 2, 3, tu gagnes. Et sur 6, tu perds. On va faire l'option 1, plutôt. On va faire l'hyp. On va faire l'opportunité. Et sur 6, tu te rappres. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial puisque nous allons étudier le wargame et des méthodes afin de voir comment nous pouvons l'employer dans notre étude de l'histoire militaire et sur quels sujets. Oui, parce que vu vos réactions, je pense qu'on peut acter deux choses. Les vidéos de wargame sont appréciées, mais en même temps, ça a l'air assez flou pour pas mal d'entre vous. Alors nous allons essayer d'explorer ce que le wargame porte en lui, mieux en comprendre les ressorts, afin de pouvoir mieux définir le cadre expérimental de futures vidéos. Ça va être une vidéo un peu théorique, mais qui nous permettra d'aborder un certain nombre de sujets. Déjà, on va commencer par définir ce qu'est le wargame. Ensuite, on se demandera comment ça peut être utile aux historiens. Et après, on essaiera de déterminer comment on peut construire une expérience avec le wargame et quels sont les écueils à éviter. Donc déjà, essayons de nous donner une définition canonique du wargame. On va devoir la découper en trois éléments. Premièrement, un wargame est une simulation d'une situation de guerre. Il se construit comme une simulation et n'a pas vertu à englober la totalité des aspects de la guerre. Aussi, un wargame se donne un cadre et s'inscrit dans une époque. Oui, bon, ça semble évident, mais faut le dire. Un échelon. Les combats n'ont pas les mêmes enjeux ni le même déroulement que l'on soit à l'échelon corps d'armée ou à l'échelon compagnie. Une dimension. Terrestre, maritime, aérien, une combinaison. Le tout intégrant divers aspects reconnus de la guerre. Cherchons-nous à représenter les effets de la logistique. Le moral, le commandement, l'espionnage. Enfin bref, vous avez compris. Deuxièmement, le wargame se déroule dans un cadre prédéterminé. De règles, de données, de procédures, d'objectifs. Cela semble relativement évident, mais il faut dire que les joueurs connaissent au préalable les règles avec lesquelles ils vont jouer. Sans cela, impossible de faire une partie. C'est le jeu de détente du tableau à flèches. Alors, allume-toi. Bien. Allume-toi. Très bien. Allume-toi. Voilà. On peut passer une autre colonne. Troisièmement, le wargame est construit pour mettre le joueur dans une position de décisionnaire. Afin de représenter pour lui soit un apprentissage, soit une exploration d'une situation donnée. En gros, on joue soit pour voir les possibilités offertes par une situation, soit pour en apprendre un peu plus sur ce qui est simulé. Ce qui impose au wargame d'être projetable sur une situation réelle. En effet, si le wargame simule un aspect de la réalité de la guerre, il doit donner des situations projetables sur cette même réalité. Ça a l'air bizarre de préciser, mais l'idée de simulation ne doit pas faire oublier que cela doit rester interprétable. Bon, et là, tout de suite, on doit soulever un point important. Le wargame étant un modèle, il est, comme tout modèle, faux. Ah oui, complètement faux. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est sa proximité avec ce qu'on cherche à simuler. Jamais un wargame ne pourra être une reproduction parfaite d'une situation de guerre. Déjà, y'a pas de mort. Par contre, il peut s'en rapprocher assez pour nous permettre de remplir des objectifs que nous aurions définis en amont. Alors déjà, il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. C'est en complexifiant les règles d'un wargame que l'on se dirigera vers plus de réalisme. Bien au contraire, je sais que c'est assez contre-intuitif, mais abrever un wargame de trop de données, finalement, c'est un peu le noyer. On va pas se mettre à prendre en compte l'épaisseur de la semelle des troupes si on essaie de simuler une armée de 100 000 hommes. Ouais, mais si vous faites Artichette et que vous collez le banquier à moins 6, vous pouvez tenter la retournelle et balancer les annonces. Bah ouais. Donc on est d'accord, Artichette, Tichette 2-2, Tichette 2-3, Tichette 2-21, Michette, Shedek, Mik, Zgaladabaran, Résiné et Retournelle. Ah bah voilà ! En fait, il faut toujours garder en tête ce que l'on cherche à reproduire. C'est cet objectif final qui va nous guider vers ce que nous devons prendre en compte ou non. La portée des fusils, c'est pas mal à l'échelon tactique pour déterminer quand et où une troupe peut tirer sur l'adversaire. Par contre, à l'échelon stratégique, on s'en contrefou. Puisque le wargame n'a pas vertu à tout représenter, il doit surtout s'évertuer à cacher les tout petits événements dans des effets statistiques. Ah bien sûr que certains soldats auront un point de côté au moment du corps à corps, mais sur 1000 soldats, on peut considérer que statistiquement, la capacité de combat est moyenne. Et le coup de génie du wargame se cache dans un objet que les joueurs de Total War ont bien du mal à accepter, le D. Et toi ? Oula, tu veux vraiment te mettre à dos la communauté des Total War ? Oh non, ce n'est en rien une pique. C'est juste que ces jeux vidéo ne cherchent pas du tout à remplir les mêmes objectifs. Comment ça ? Eh bien, dans les Total War, finalement, les résultats des combats sont assez stables. Ce qui finit par donner aux mouvements tactiques une espèce de pureté quasiment géométrique. Franchement, ça mériterait une vidéo que d'analyser ce que les Total War font sur notre interprétation de la guerre. Les wargames, au contraire, cherchent à modéliser un des éléments les plus importants de la guerre, la friction. En fait, rien ne se passe jamais comme prévu. C'est vraiment central à comprendre. Un ordre mal compris, un capitaine incompétent, un fusil encrassé ou une rivière plus grosse que prévu, les combats, les manœuvres sont tous soumis à des aléas que nous ne pouvons pas prévoir. Vous avez déjà essayé de donner un rendez-vous à 4 personnes en même temps ? Tout le monde arrive à l'heure ? Alors imaginez maintenant que vous essayez de manœuvrer 100 000 hommes et qu'en plus ils sont en danger de mort. Le D représente cette friction, cette incertitude permanente des résultats des ordres donnés. Mais pas gratuitement, hein ? Encore une fois, c'est statistique. Par exemple, vous vous souvenez de Charles North et de ses tests de tir dans la vidéo sur Sedan ? Eh bien, ces essais ont défini la probabilité que le tir d'un régiment fasse effectivement des dégâts. A la fin, le wargame, par sa combinaison entre le fait de devoir donner des ordres, de vouloir battre un adversaire et de devoir se soumettre au hasard des dés, finit par mettre dans un état d'esprit assez proche du général. L'investissement émotionnel, la peur qu'une décision se retourne contre vous alors qu'elle a une bonne probabilité de réussir, je peux vous assurer qu'après une journée de bataille, on est physiquement rincé. En bref, les wargames unissent une partie de l'approche jominienne et une partie de l'approche klauswitzienne de la guerre. Tu te la pètes, là ? Et encore, je peux faire pire. Ah bon ? Le wargame, en combinant cartes et manœuvres, opposition de joueurs et hasard, permet d'aborder trois points fondamentaux de la guerre. Sa nature heuristique, sa nature stochastique et sa nature dialectique. Ah, tu te la pètes grave ? Oui, bon, on va reprendre parce que c'est vrai que ça clarifie pas grand-chose dit comme ça. Quand on parle de heuristique, art de faire des découvertes malgré des connaissances limitées, c'est pour soulever que face à une situation tactique ou stratégique, il est impossible de prendre des décisions optimales. Le rôle d'un commandant est donc de trouver les solutions militaires vraisemblables, les décisions qui donneront un avantage à vos forces, qui vous permettront d'avancer vers votre objectif. Cela relève plutôt d'une vision jominienne de la guerre. Un exemple que vous avez déjà vu ici, c'est le quadrilatère stratégique. En fait, à la guerre, on passe son temps à appliquer des visions géométriques, géographiques ou statistiques, afin de déterminer quels mouvements ou actions seraient le plus adaptés. Dans un wargame, c'est exactement ce que vous faites avec des mouvements de figurines. Vous tentez des encerclements, des replis, vous exploitez le terrain, bref, vous faites de l'heuristique. Pour la stochastique, autrement dit ce qui est produit par l'effet du hasard, il est assez évident que le dé dans le wargame remplit ce rôle. Dans les wargames, vous devez gérer la possibilité d'une mauvaise décision, une mauvaise stochastique, mais également les inconnus générés par le hasard. Les mouvements n'ont pas des effets certains. Parfois, vos troupes sont plus motivées que jamais, d'autres fois, elles abandonnent très rapidement. Et vous n'avez aucune prise dessus. Encore une fois, derrière ces jets de dés se cachent une myriade de possibilités. Vous le savez, dans la guerre, il y a des moments où tout se passe comme prévu, et d'autres où il n'y a rien qui passe. Cette idée de hasard, on la retrouve surtout dans la pensée de Klaus Witts, c'est la friction de la guerre. Décidément, il va vraiment falloir qu'on fasse une vidéo sur ces deux penseurs. Laissez-moi juste le temps de trouver l'angle d'approche. Enfin, pour la dialectique, l'art de la discussion pour démontrer ou réfuter, il nous faut ici souligner un élément primordial de la guerre. La tactique et la stratégie sont des processus dialectiques. Je ne comprends pas ton délire, là. Il n'y a pas de discussion dans la guerre. Certes, pas au sens strict, mais on ne fait jamais la guerre seule. Une erreur extrêmement fréquente quand on échafaud d'un plan, c'est de penser qu'en face, il n'y aura aucune réaction. Forcément, l'adversaire ne va pas se laisser faire. Il va observer, tenter de comprendre votre intention et s'adapter. Voir même, il pourra tenter de retourner votre plan contre vous. Et vous-même, vous vous adapterez à son adaptation. Tant et si bien qu'à la place de plan, il vaudrait mieux parler d'intention. Non pas qu'il soit inutile de savoir à l'avance ce que vous comptez faire, mais il ne faut jamais oublier qu'il vous faudra vous adapter, voire changer complètement d'approche. C'est pour cela que l'on parle de dialectique. Les stratégies et tactiques ne sont que des dialogues où les différents camps opposent leurs arguments matériels. Par ses mouvements, son organisation, l'efficacité de ses armes, enfin vous voyez quoi. Histoire de clarifier un peu, prenons ce triangle avec à chaque coin l'heuristique, la stochastique et la dialectique. On peut mettre au sommet de l'heuristique les calculs mathématiques de solutions à une équation. Au sommet de la stochastique, on mettra la roulette et pour la dialectique, le débat d'idées. Entre dialectique et heuristique, on trouve les échecs, pour lesquels nul hasard. Ce jeu est la pure opposition de deux volontés devant employer au mieux leurs moyens. Entre heuristique et stochastique, on peut mettre les paris sportifs. Vous n'avez aucune prise sur le hasard du résultat si ce n'est une connaissance a priori de la qualité des sportifs, jamais à l'abri d'une contre-performance. Entre stochastique et dialectique, enfin, on pourrait proposer des jeux de cartes comme la bataille ouverte. En fonction de ces règles, de la prise donnée au hasard, de la capacité de prise de décision, de la palette de mouvements ou d'ordre possible, les différents wargames se situent au croisement de ces trois points. Pour reprendre l'exemple de Total War, on le mettra du côté des échecs, avec un léger aspect stochastique, même si, admettons-le, il n'y a pas énormément de hasard dans ce jeu. Ainsi, le wargame nous met dans une position un peu particulière, puisqu'il donne de la place à notre volonté pour l'opposer à une autre, tout en rajoutant des éléments sur lesquels aucune des deux n'a de prise. Moi, je préfère quand tout se passe comme j'ai prévu. Devoir être à la merci du dé et sûrement l'élément le plus important du wargame. Bon, c'est bien joli toutes ces théories, mais à la base, on devait parler d'histoire et de méthode pour le wargame. Eh bien, parlons-en. Les wargames peuvent-ils être utiles aux historiens ? Et si oui, comment ? Bon, c'est vrai que de prime abord, on pense surtout que c'est un jeu. Ce qui n'est pas faux. Mais un jeu, en tant que simulation, peut remplir certains objectifs d'apprentissage et de compréhension. Car si le wargame est un jeu, rien n'empêche de s'en servir dans une approche expérimentale, et c'est en reproduisant certaines situations du réel que le wargame produit de l'expérience. Quelque chose sur lequel les militaires ne se sont pas trompés puisque le Kriegspiel, qui évoluera par la suite en wargame, est bien une invention d'officier. On le retrouve à partir de 1828 dans différentes écoles afin de former les futurs officiers, explorer des plans, etc. Ce qui plaît très rapidement, c'est la capacité du wargame à rendre sensible la matière de la guerre, comme nous venons d'en parler. Il permet aussi d'exercer le coup d'œil militaire, le point de vue surplombant le champ de bataille, permettant d'entraîner à se projeter dans la réalité physique et spatiale des combats. Idées que l'on retrouve dès les plans-reliefs de Louis XIV, qui permettent aux ministres et aux chefs de guerre à Versailles d'avoir une idée très précise de la topographie des fortifications de France. En bref, le wargame donne du recul sur comment se passe et s'imagine une bataille en cours. Les armées s'en serviront allègrement et il y a de quoi projeter le travail d'un historien. C'est un peu particulier, mais on peut se dire que le wargame ne produit pas du récit, mais de la matière à récit. Qu'est-ce que je fais ? D'accord. Je... oui... d'accord... d'accord... Qu'est-ce que t'es en train de nous faire, là ? Bon, le travail d'un historien, c'est d'agencer les sources, de les analyser et de les contextualiser afin de mieux comprendre un événement ou une situation passée. Bon, c'est pas comme si c'était sujet à des discussions super larges, mais fixons-nous là-dessus. Du coup, il produit un discours selon une méthode scientifique claire et définie. Oui, bon, ok... Mais à la fin, l'historien reste dans une position de commentaire et d'analyse. Des sources, du travail d'autres historiens, ou bien de la situation analysée. Et il crée un récit. Oui, bon, d'accord. Mais là, je te trouve un peu dur avec l'historien. Il n'est pas non plus séparé de son objet d'étude. Il peut expérimenter aussi, non ? Ah mais oui, tout à fait ! Et le wargame est un de ses outils expérimentaux. C'est pour cela qu'il ne crée pas du récit, mais de la matière à récit. Un wargame n'écrit pas l'histoire, mais permet de vivre l'écriture d'une histoire, et donc de mieux comprendre en ressentant plus. Petite remarque à rajouter d'ailleurs sur cette matière à récits, il faut bien remarquer qu'au fil des parties, on ne va jamais produire les mêmes anecdotes, alors que ce sont ces anecdotes qui sont souvent la base des récits de bataille. De ce fait, on se rend assez vite compte que ces anecdotes ne disent finalement rien de la bataille, car elles sont interchangeables. Bref, je vous laisse reprendre avec la meilleure compréhension apportée par le ressenti et l'écriture d'une histoire. En se retrouvant face à la situation du décisionnaire, de confrontation des volontés et de la menace du hasard, l'historien peut créer des situations de ressenti et d'hypothèse. En clair, il sort de l'analyse et du commentaire pour se rapprocher momentanément de l'objet. Ce qui n'est pas sans intérêt. Au-delà de l'empathie que cela crée, on peut se permettre des explorations, sortir du récit lénéaire des événements tels qu'ils se sont réellement produits, afin de pouvoir mieux comprendre des décisions ou des comportements. Plutôt que de faire une uchronie, par exemple en posant la question « Et si tel général avait fait tel autre mouvement ? » On peut tester le cours de différents événements et ainsi mieux comprendre le pourquoi de la réalité. On ressent plus la menace sur une aile. On se confronte à un aspect psychologique qui nous permet de mieux comprendre certaines attitudes que l'on jugerait autrement comme trop défensives ou offensives. Par exemple, pourquoi Napoléon envoie Grouchy à la poursuite de Blücher avant Waterloo ? Au hasard. « Misérable ! » En fait, le wargame permet de ressentir ce que nous comprenons, tout en permettant une exploration au sein du récit. Ce qui permet de se confronter à un art de la guerre d'autres époques, de le tester. Je peux vous assurer que quand les règles sont bien construites, on se retrouve très naturellement à reproduire des comportements de l'époque pour mieux jouer. Ce qui nous amène à la question la plus importante, comment construire une expérience de wargame ? Oui, parce qu'on comprend assez facilement qu'on peut être tout à fait à côté de la plaque. C'est très glissant comme approche. Bon, toujours en gardant en tête que le wargame est un modèle, donc qu'il est faux, on peut déjà répéter que l'on se donne un objectif expérimental quand on fait un wargame à but historique. Si vous cherchez à comprendre l'effet de la logistique sur comment vous construisez une opération à l'échelle stratégique, inutile de savoir comment une unité de cavalerie charge. Ce qui signifie, et bien que cela soit évident, il faut quand même le garder en tête, que toute règle de wargame est arbitraire. On peut les justifier, évidemment, ne serait-ce que pour pouvoir mieux interpréter les résultats, mais à la fin, il faut bien trancher. Et pour le faire proprement, il nous faut déjà définir ce que nous cherchons à modéliser et le niveau de détail de cette modélisation. Si vous commandez des brigades, ce n'est pas à vous de déterminer si les régiments doivent être en ligne ou en carré. Ça, c'est le boulot des officiers qui gèrent cet échelon. Modéliser trop de données ne ferait que noyer l'expérience et la rendrait finalement inutile et sans intérêt. Il faut donc abandonner toute volonté de micro-gestion. Cela n'existe pas dans la guerre. Bien, chacré Julien. Alors forcément, il y a des centaines et des centaines de règles pour une même situation. Et la plupart d'entre elles sont très bonnes. Mais il ne faut pas les opposer, plutôt les évaluer au regard de l'objectif initial. Pour la même bataille, certaines règles vous feront plus ressentir la peur de la masse des troupes adverses, tandis que d'autres vous feront vous méfier de l'agressivité de certains de vos généraux, etc. En fait, on s'adapte forcément à une règle. C'est ce qu'on appelle le comportement induit. Si une charge de cavalerie contre une unité d'infanterie toute fraîche du XVIe siècle se passe très mal, vous allez arrêter de le faire. On aurait pu vous interdire de tel mouvement, puisque dans les faits, ça ne se faisait pas. Mais là au moins, vous avez compris. Et forcément, comme nous avons des éléments limités sur une guerre, une bataille, une situation, nous en avons également une compréhension réduite. Une règle ne doit jamais modéliser plus que ce que l'on comprend. Si une hypothèse se cache dans ces règles, alors le jeu est biaisé dans le sens de cette hypothèse faisant perdre tout l'intérêt du wargame. Il faut donc accepter nos propres limites. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des outils et des aides qui nous permettent à la fin de mieux comprendre une situation que les contemporains d'une bataille. On peut en proposer cinq. 1. Les études topographiques, géographiques, forcément beaucoup plus précises aujourd'hui. Mais bon, encore faut-il connaître le lieu de la bataille, ce qui n'est pas toujours le cas. 2. Notre sapience actuelle du matériel et de ses caractéristiques physiques. La méthode scientifique, notre connaissance supérieure, par exemple en balistique ou en mécanique des matériaux, peut nous permettre d'en apprendre un peu plus sur l'efficacité réelle du matériel de guerre. 3. L'application de la logique et du sens commun pour nous permettre de dépasser les idéologies et les fantasmes de l'époque. Ça a l'air bête dit comme ça, mais typiquement le coup de « l'ennemi avait un million d'hommes de l'antiquité », on peut clairement en douter. 4. L'agrégation de tous ces outils pour tirer des conclusions plus fines. Par exemple, connaître la topographie d'un champ de bataille et les règles balistiques d'un boulet de canon du 18e siècle permet d'en comprendre la portée et l'efficacité sur le lieu même. 5. L'étude générique des armées, des troupes en tant qu'institution pour en comprendre le mode de combat générique. Comme on connaît non pas juste la bataille que l'on joue, mais un ensemble de combats dans lesquels l'armée a pu être engagée, on peut en déduire des tendances de fond, des capacités qu'elle avait ou non, etc. Car en définitive, si nous rejoins une bataille avec un wargame, le but n'est pas de la réécrire spécifiquement, mais bien de traiter dans leur ensemble l'effet de guerre. A la fin, en combinant tous ces outils pour affiner notre compréhension d'une situation de guerre, on peut tester les règles pour déterminer si ces dernières sont satisfaisantes dans la modélisation de cette situation. Et par la suite, ces règles peuvent être transposées dans d'autres situations pour nous permettre à terme de généraliser certaines conclusions ou en contraire, de soulever des paradoxes. Ok, bon, c'est bien gentil tout ça, mais à t'écouter, on a l'impression qu'on peut tout comprendre avec le wargame. Ouais, enfin, tu me connais. Tu sais très bien que je vais te dire que c'est faux, qu'il faut faire très attention, qu'il y a des limites au wargame et qu'il y a des écueils à éviter. Oui, mais toi aussi, tu me connais. Tu sais très bien que je te fais cette remarque juste pour une transition. Ouais, certes. J'en ai marre de jouer la potiche. Bon, du coup, on va répéter. Mais un wargame étant une modélisation, il est faux. Faux ? Même pas un peu vrai ? Non, non, faux. Ok, faux. Je sais ! Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Et le côté arbitraire des règles doit vous interpeller. Ces dernières sont créées dans le cadre d'une expérimentation historique pour répondre à des interrogations, des questionnements, et sont utilisées comme telles. En revanche, utiliser un wargame pour en tirer des conclusions sur la normalité des résultats, c'est juste tout à fait absurde. Si vous voulez vraiment vous assurer qu'Alexandre le Grand c'est le plus fort, ben mettez-lui un plus 10 sur tous ses jets de dés et vous allez voir, il gagne tout le temps. Au contraire, il faut essayer de comprendre quelle part ont joué dans la victoire, les manœuvres, la chance, la qualité des troupes. Finalement, le vainqueur d'un wargame importe peu ici. Ce qui compte, ce sont les ressentis et le déroulé des opérations. Et bien évidemment, nous ne pouvons jamais tirer de conclusions globalisantes. Le wargame étant partiel, ses conclusions le sont aussi. On n'a pas de brouillard de guerre, on a même une vision d'ensemble et générique que bien des généraux nous envieraient. C'est une limite assez importante. Et puis, il y a deux éléments très importants à prendre en compte. Déjà, l'individualité des joueurs. Leur personnalité influe forcément sur les décisions. Certains sont des têtes brûlées, d'autres ne supportent pas l'idée de défaite ou de hasard. Bref, vous avez compris, ça a une influence non négligeable. Mais surtout, on ne doit jamais oublier que nous sommes nous-mêmes à la merci de nos propres biais, de notre culture et de nos idées reçues. Certains wargames proposent des règles qui ne font que renforcer des idées reçues, comme des chevaliers invincibles ou des panzers qui sont supérieurs en toute situation. Enfin, bref, vous avez compris. Et au-delà de ça, dans notre manière de gérer les manœuvres, nous avons à notre disposition plus d'exemples historiques, une culture plus savante, une manière de nous comporter plus rationnelle. Ce qui parfois peut s'avérer néfaste, c'est pas forcément un avantage. Bref, nous projetons également notre propre époque dans le wargame, l'expérimentateur n'est pas exempt d'influences extérieures. Voilà, finalement, un historien, c'est un humain comme les autres. Pour conclure, on peut parler de la principale force et faiblesse du wargame, il n'y a pas de mort. Oui, je l'ai déjà dit, ça. Eh bien, c'est intéressant à souligner. Finalement, pourquoi autant de tensions autour d'une table de wargame ? C'est un jeu, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure. On oppose nos volontés, mais il y a du hasard. On retient toujours son souffle quand on jette les dés. Tout à fait. Et c'est la même chose à la guerre, même si, et on ne le soulignera jamais assez, la gratuité macabre d'une partie de wargame nous soulage d'une pression psychologique indescriptible. On s'en rapproche à peine. Mais en échange, le wargame permet de tester, d'explorer. Aussi, permettez-moi comme ouverture de souligner que si le wargame permet de mieux comprendre sensiblement des faits passés, il sert également à explorer le futur. Dans une approche prospective, les armées actuelles ne s'y sont pas trompées. Et on retrouve ça dans l'histoire du wargame qui aura droit à sa propre vidéo. En testant dans un wargame un comportement, ses effets au sein d'une modélisation, on peut préciser une doctrine ou au contraire souligner ce qui ne convient pas. une approche que les armées occidentales, notamment anglo-saxonnes, appliquent encore aujourd'hui. Et ça n'a rien d'un jeu. Si tout le sérieux de cette méthode est difficile à appréhender, j'espère au moins ici vous avoir donné quelques bases qui vous permettront de mieux comprendre les futurs rapports de wargame que nous vous ferons. Il n'est pas exclu de développer par la suite, on verra bien. En tout cas, on peut résumer en disant ceci. À travers le wargame, on ne prédit pas le futur, on ne réécrit pas le passé, on explore. Tant sensiblement que conceptuellement. Même s'il faut garder à l'esprit les limites de la méthode et les biais d'autoconfirmation. Finalement, il faut toujours rester critique et ne pas conclure plus que de mesure. Voilà. Ça n'a pas grand intérêt mais ça détend. Et voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez bien suivi et qu'il vous servira pour la suite. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada